En fait, vous, du porte-à-porte, parlez-vous aux citoyens? Il y a personne qui nous parle de ça. Vous me parlez des sujets. À quatre jours du vote, impossible de savoir si les documents qui ont servi à l'élaboration du projet de métro de Québec 21 seront rendus publics. Exaspéré par les questions des médias, le chef de cabinet, Richard Côté, passe à l'attaque et brandit une nouvelle étude. Il est là, le document. Il est tampé par un professionnel, OK? Je le sais ce que vous voulez aller. Dans le fond, là, c'est que vous voulez détruire le projet. Il remet en question l'objectivité des journalistes qui couvrent la campagne municipale et assurent que le métro Valls a été validé par une étude sérieuse. Ce dossier-là, j'ai participé personnellement avec le groupe d'ingénieurs, OK? Richard Côté s'en prend même à son ancienne collègue au sein d'équipe Labeaume, Marie-Josée Savard. Mme Savard a été responsable de quatre dossiers à l'exécutif. Elle m'a fait 4 sur 4 pour lui donner les clés de la ville. Avant d'écorcher aussi le chef de Québec fort et fier. On est à veille de voir des bobolettes de Bruno Marchand d'Indépendant. Parce que dans le fond, lui, il essaye de vendre une image. Moi, je pense que si je suis un bobolette, il n'est pas juste vendu d'Indépendant, il est vendu... Le principal intéressé réplique par l'humour et croit que Québec 21 tente de faire diversion pour faire oublier une mauvaise campagne. Bien, c'est la panique, c'est la panique à bord. Le train, il n'a pas juste déraillé, il a explosé. Je trouve ça dommage. C'est un manque de respect, autant pour les citoyens que pour tous les collègues qui se présentent présentement. Marie-Josée Savard n'a pas vu venir la sortie de l'ancien vice-président du comité exécutif de la ville, mais refuse d'en rajouter. M. Gosselin aime ça jouer au hockey, puis là, on dirait qu'il joue la trappe. Le problème, c'est qu'il score dans son but à chaque fois. Selon Jean Rousseau, Jean-François Gosselin vient de perdre beaucoup de crédibilité en s'effaçant derrière son chef de cabinet dans le dernier droit de la campagne. Ici Olivier Lemieux, Radio-Canada, Québec.